Bienvenue dans la vidéo où je parle de films que je n'ai pas eu le temps de traiter en critique à chaud. Salut à tous, ici Rage, et bienvenue dans la vidéo des films à voir du moment. J'avais déjà fait ce concept récemment et vous l'avez vraiment apprécié, donc je suis très content, c'est pour ça qu'il revient. Car vous vous rendez compte, je ne peux pas faire des critiques à chaud de tous les films que je vois, car ça prend du temps. Et c'est pas toujours bénéfique pour la chaîne, c'est pour ça que j'ai créé cette vidéo un peu à part, pour parler des films moins populaires, ou alors pour parler des films que j'ai vus trop tard pour en faire une critique à chaud. Le timing dans le monde des critiques sur YouTube est essentiel, et sortir une vidéo trop tard ne sert quasiment à rien. Pour l'algorithme, pour vous c'est toujours un plaisir j'imagine, mais c'est vrai qu'une vidéo qui ne marche pas pour la chaîne, ça fait baisser l'algorithme de toute la chaîne, donc c'est jamais réellement bénéfique. Mais c'est pour ça que j'ai trouvé ce concept pour parler d'un peu d'autres films. Du coup ça vous fait des recommandations, que vous voyez cette vidéo maintenant, ou dans quelques semaines, ou dans quelques années, peu importe. Ça vous fait des films à voir du moment d'aujourd'hui. Je vous invite aussi évidemment à regarder la précédente vidéo du même concept, et bien sûr qu'il n'y aura pas de spoilers, c'est une évidence. Et il y a quelques films qui ne sont pas dans cette liste, mais que je voulais mettre, mais j'ai pas eu le temps, ils seront peut-être dans la liste des prochains films du moment. Il y a Finch, que je n'ai pas eu le temps de voir, il y a Illusion Perdue, que je n'ai pas eu le temps de voir, et aussi, comment ça s'appelle, Crime on Show, exactement. J'en parlerai évidemment sur les réseaux en priorité, mais si j'ai le temps de voir ces films, j'en ferai peut-être une vidéo, si je trouve d'autres films avec lesquels les aligner. Et comme d'habitude, il y a mon film préféré du moment, en fin de vidéo. On va commencer tout de suite avec The French Dispatch, est un film qui va raconter l'histoire d'un journal d'expat américain, situé en France. Et on va suivre trois histoires indépendantes, qui seront toutes traitées par ce journal. The French Dispatch est le nouveau film de Wes Anderson, vous le connaissez tous. Et j'étais assez étonné, car la salle, on va dire une semaine après la sortie, était quand même pleine. C'est pas le plus grand cinéma de l'île non plus, c'est le majestique pour ceux qui connaissent. C'était la première salle, la salle était bondée, voilà, c'était un dimanche soir, il y avait plein de monde. J'étais assez content, parce que je pensais que ce film allait vraiment flopper, mais en fait, pas du tout, le film s'en sort plutôt pas mal en France. Et c'est un peu spécial, parce que j'ai vu plein de monde dire qu'ils n'ont pas aimé le film, que c'est pas un bon Wes Anderson et des choses comme ça, mais moi, j'ai vraiment apprécié le film. Alors oui, c'est pas de Grand Budapest Hotel ou Lille au Chien, pour parler que récemment, qui ont été vraiment de bons gros films pour lui. Là, c'est un film peut-être un peu plus mineur de sa filmographie, mais j'ai quand même passé un super moment devant. Voilà, c'est 1h50 et j'ai honnêtement pas vu le temps passer. Beaucoup ont dit qu'ils sont ennuyés devant le film, mais moi, pas du tout. Il y a trois histoires complètement différentes, toutes un peu plus folles que les autres, et c'est assez marrant de voir ça. J'ai vraiment apprécié les trois histoires. Il y a une histoire sur un peintre fou, une histoire sur un jeune révolutionnaire étudiant, et une histoire sur un chef de cuisine, plus ou moins, je vous laisserai voir le film. Et j'ai beaucoup aimé parce que déjà, les événements se passent en France, à Ennui sur Blasé, donc une ville fictive, une ville fictive qui rassemble plein de clichés de la France des années 70, des choses inventées, mais un style quand même assez français qui est plutôt cool à voir. C'est quand même un bel hommage à la France, d'une certaine manière. Et j'aime beaucoup parce qu'évidemment, le casting est fou, il n'y a que des grands noms, même les petits rôles, c'est des grands noms. Il y a Christophe Waltz, je crois, qui dit genre deux phrases, pourtant il est dans le film. Bref, c'est un gros casting comme d'habitude, c'est les copains de Wes Anderson, évidemment. Et j'ai bien aimé parce que chaque histoire raconte donc une thématique, mais tout ça du point de vue du journal en France. Et chaque thématique, bah, rend une importance, et chaque thématique sera un peu touchante. Chaque thématique va plaire, je pense, à différentes personnes. Écoutez, moi j'ai pris vraiment mon pied devant ce film, c'est toujours aussi bien réalisé. C'est du Wes Anderson, c'est original, c'est créatif, c'est du Wes Anderson. C'est vrai que c'est pas quelqu'un qui se réinvente beaucoup, pour le coup, mais c'est toujours aussi efficace, c'est un film mignon, et je le conseille vraiment à tout le monde. J'ai entendu beaucoup de choses négatives sur le film, et j'étais assez surpris quand je l'ai vu, parce que je l'ai vraiment trouvé très bien. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais c'était très divertissant, et le mot qui me vient à l'esprit, c'est « mignon ». Donc si vous voulez voir un film mignon, foncez sur The French Dispatch, je pense que vous allez vous en rappeler. On va continuer cette vidéo avec un film Netflix, The Harder Day Fall, où un jeune homme se fait tuer ses parents par un inconnu. Cet inconnu va lui laisser une trace, une cicatrice sur le visage, et ce jeune homme va vouloir se venger des années plus tard. The Harder Day Fall est un western noir, c'est comme ça que Netflix a fait le marketing. Il n'y a que des acteurs noirs dans le film, ou presque. C'est des personnages qui ont existé dans la vraie vie, mais pas les événements, voilà, c'est juste un peu de drama-fiction, avec des personnages réels. Ils ont fait le marketing beaucoup sur le fait que c'est un film avec des noirs et des choses comme ça. Ça parle un peu de racisme, mais en vrai pas trop. C'est avant tout une histoire de vengeance, et j'ai trouvé la première heure de film vraiment cool. C'est un film noir, pop, mais en même temps western. Donc ça marche plutôt bien, c'est vraiment dans le délire Black Lives Matter, mais je trouve que c'est plutôt cool, parce que ça ne fait pas des rappels non-stop au racisme, aux blancs et des choses comme ça, même s'ils en rigolent un peu de temps en temps, évidemment, parce que c'était une époque bien plus raciste. Mais ce n'est pas le cœur du film. Le cœur du film reste une vengeance, mais sur fond d'un peu de ségrégation raciale, où les noirs doivent vivre ensemble, parce que sinon les blancs vont les exploiter. C'est un film que j'ai vraiment adoré la première heure, parce que je l'ai trouvé très stylisé, très divertissante. J'ai bien aimé l'introduction de tous les personnages, mais dès que les personnages sont tous introduits, je trouve que le film se la pète un peu trop. Je trouve que le film en fait des caisses. Et la deuxième heure du film est bien plus remplie d'action, et je n'ai pas trop aimé l'action. J'ai beaucoup aimé les dialogues, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé la manière dont ils sont introduits, la manière dont on les développe, même si pas assez d'après moi. Mais la deuxième partie du film est vraiment sur l'action, et je trouve qu'elle en fait un peu des caisses. J'ai pas trouvé l'action la plus divertissante, et j'ai trouvé le film pas très surprenant, alors qu'il essaye de te surprendre. Fatalement, j'ai vu un western, qui est malheureusement assez oubliable. Mais c'est dommage, parce que vraiment, le début, j'étais à fond dedans, je me suis dit, je vais voir un truc de fou là. Et c'est vrai que la suite m'a un peu laissé sur le carreau, je dois l'admettre. Après avoir introduit tous les personnages, on ne les développe pas assez d'après moi. Je trouve que la musique permet mon intensité, la mise en scène aussi. Pour filmer des dialogues, pour iconiser des personnages, c'était très bien. Mais pour raconter une histoire sur 2h20, je trouve que c'était vraiment long. Et je me suis un peu ennuyé. Je dis pas que c'est un mauvais film, je dis pas qu'il est pas très divertissant. Je pense que le film, ça va. Mais je vais pas m'en rappeler, car il y a trop de lacunes d'après moi. Si vous voulez voir un western vraiment relax, sans prise de tête, celui-ci est plutôt cool. Mais c'est vrai que globalement, il raconte pas grand chose, et c'est juste un western d'action avant tout. On va continuer sur Netflix avec Army of Thieves. C'est le spin-off du film Army of the Dead. Ça raconte l'histoire donc d'un jeune homme qui est passionné de coffre-fort, qui va être recruté pour plusieurs braquages internationaux. Je m'attendais à apprécier ce film. Je savais que ça allait être un film moyen. Voilà, ça se voyait à la bord d'allonge qu'on allait en avoir rien à faire de ce film. Et je dois l'admettre que oui, en effet, j'en ai eu vraiment rien à faire de ce film. Je pensais apprécier le film, et j'ai apprécié les premières 30 minutes du film, mais après j'ai détesté. Je suis désolé, là je suis un peu rabat-joie, mais j'ai détesté ce film. C'est un film de braquage. J'aime beaucoup les films de braquage, mais il est pour moi un très mauvais film de braquage. Déjà car il essaie de se faire passer pour un film qui n'est pas un film de braquage. Il y a des scènes vraiment bizarres où il joue avec les codes du film de braquage et les personnages disent à haute voix les codes du film de braquage. Il critique le fait qu'il faut le faire, et il le fait quand même, puis après il désamorce ça avec une blague. Pour moi, de une, c'est un mauvais film de braquage. Les scènes d'action ne sont pas très intéressantes. Les scènes de coffre-fort, donc de braquage littéralement, où t'as cet homme qui va écouter le coffre-fort, je trouve qu'ils ne sont pas filmés de manière intéressante. C'est juste des effets spéciaux du coffre-fort en soi et du mécanisme. Et en fait, tu ne vois pas l'homme être fort en fait. Et ça qui est un peu dommage. Ce qui aurait été génial dans ce genre de choses, c'est voir quelqu'un extrêmement talentueux. Alors je sais que ce n'est pas très passionnant de voir quelqu'un qui écoute un coffre-fort et qui bouge quelques engrenages, mais c'est vrai qu'ils auraient dû trouver un moyen de filmer ça d'une manière plus intéressante car là, à chaque fois, ce n'est pas du tout intéressant. C'est juste des effets spéciaux oubliables et c'est un peu dommage. J'ai détesté les personnages. J'ai détesté leur relation entre les personnages. J'ai détesté tout le film. Je suis désolé, la mise en scène, tout, j'ai détesté. Je trouvais que ça devenait de plus en plus mauvais. C'est énormément de facilité scénaristique. C'est du foutage de gueule sur beaucoup d'éléments. Les acteurs, tu vois, qui n'en ont vraiment rien à faire, sauf l'acteur principal, qui est plutôt cool. Il est content d'avoir un rôle et il le joue plutôt bien. Mais le reste, je trouve que c'était très oubliable et très problématique aussi car ça se fout de la gueule des films de braquage et ça fait pire que beaucoup de films de braquage. Donc pour moi, Army of Thieves n'est pas du tout à conseiller. Je suis désolé. Je voulais apprécier le film mais ce n'est pas du tout le cas pour moi. On va passer maintenant sur un film que j'ai beaucoup plus apprécié. C'est Le Sommet des Dieux, l'histoire d'un reporter alpiniste qui est à la recherche d'un alpiniste disparu. Il va tout faire pour le retrouver, suivre son histoire, les événements de sa vie et jusqu'à essayer de le retrouver là où on l'a vu en dernier, c'est-à-dire dans l'Himalaya. J'ai adoré ce film. C'est un film d'animation français. Vraiment, c'est génial. Gros coup de cœur pour moi, pour le coup, celui-ci. J'ai trouvé ça vraiment surprenant. Je ne m'attendais pas du tout à ce film. Déjà, quand je suis rentré dans la salle, je pensais que c'était un film live-action, donc avec des acteurs. C'est un film d'animation. L'animation est vraiment jolie. Ils ont quand même des plans très très beaux. C'est un film qui parle donc d'alpinisme mais aussi de but de la vie. Ce qui motive les gens qui font ces sports extrêmes. La recherche un peu de l'objectif ultime de la vie. C'est l'histoire d'une amitié, de remords, de regrets. C'est une enquête aussi en même temps. Ensuite, c'est un film d'alpinisme. Il y a des rebondissements. Il y a une fin que je trouvais magnifique. Il y a une musique vraiment géniale. C'est un film aussi contemplatif. C'est super, honnêtement. J'ai passé un super moment devant. C'était un film, on va dire, plaide. C'est un film qui m'a réconforté. C'est un film, je me suis dit, c'est le genre de film qui me donne envie d'aimer le cinéma. Parce qu'il est réconfortant, même s'il n'est pas toujours facile à regarder. Parce qu'il y a des choses extrêmes qui se passent tout de même. C'est des gens qui escaladent l'Himalaya. Donc des montagnes extrêmement dangereuses. Mais bordel, que j'étais à fond dedans durant tout le film. Je ne me suis pas du tout ennuyé. C'est un film lent, évidemment. Contemplatif. Mais il était beau, il était puissant. Et l'émotion était présente. Et ce n'était même pas le film que j'ai le plus apprécié de la liste. Mais bordel, celui-ci, je vais m'en rappeler. Car il m'a vraiment marqué. C'était vraiment très très bien. En plus, c'est français, si je ne dis pas de bêtises. Donc, au Corico, on a fait du bon travail. Maintenant, le film que j'ai le plus apprécié, on va dire le préféré de la liste, c'est un film qui m'a hypnotisé. C'est le film Last Night in Soho. L'histoire d'une jeune étudiante qui va arriver à Londres et il va se passer des choses un peu bizarres dans sa vie. En effet, elle va faire la rencontre d'une autre jeune femme qui est un peu elle, mais dans un monde différent, dans une époque différente. Et elle va voyager à travers cette époque via le regard de cette femme. Last Night in Soho est le nouveau film d'Edgar Wright. Et c'est son premier film d'horreur, si on peut dire comme ça. C'est un film d'horreur, je pense. Ou en tout cas, un film à suspense, un thriller, ce que vous voulez. Et j'ai été hypnotisé par le film. J'ai été emporté. J'étais parti pendant deux heures. Je ne m'attendais pas du tout à aimer le film. Les bandes-annonces ne me donnaient pas du tout envie, pour le coup. Peut-être que c'est ça aussi qui a aidé mon appréciation du film, c'est vrai. Mais c'est vrai que je n'étais pas conquis par les bandes-annonces. Moi, j'aime bien Edgar Wright qui fait l'action de la comédie. Là, l'horreur, bon, allez, on va essayer. Et mis à part quelques petits problèmes sur la fin qui est un peu peut-être trop explicative et quelques personnages et acteurs que je n'ai pas trouvé au top. Les principaux, les principaux sont incroyables. Matt Smith, c'est génial, par exemple. Mais c'est le film de Thomasine Mackenzie et de Anya Taylor-Joy. Elles sont formidables dans le film. Vraiment, une grosse claque, leurs performances et tout le film. Franchement, le rythme, tout a été orchestré un peu à la Billy Driver, c'est-à-dire à la musique, mais de manière beaucoup plus subtile. Et les mélodies, la manière dont les acteurs bougent, les scènes dansantes, les scènes d'horreur, les scènes qui ne sont peut-être pas les plus surprenantes, c'est peut-être un peu prévisible de ce côté-là, le dénouement, d'accord ? La manière dont tout est joué, la mise en scène, les mouvements de caméra, les décors, les lumières parfaites de ce point de vue-là, quoi. C'est sûrement le film le mieux mis en scène d'Edgar Wright. Il y a une idée à tous les plans, c'est une tuerie. D'un point de vue de mise en scène, c'est véritablement monstrueux. C'est un film de ouf, vraiment, de ce point de vue-là. C'est l'un des films les mieux mis en scène de l'année. Vraiment, il y a tout le temps des idées, il y a tout le temps des choses qui te mettent mal à l'aise, comme devrait faire un film d'horreur. C'est pas gore pour le coup, il y a vraiment tout ce qu'il faut où il faut. C'est beau, c'est poétique, c'est puissant, c'est émouvant. Une grosse claque, Last Night in Saw. Personnellement, j'ai adoré, j'ai pris un vrai kiff à le regarder. Rien à dire, c'est une belle petite perle et vous devez aller le voir. Et encore deux autres, on va dire en mention honorable. Boîte Noire que j'ai vue il y a maintenant deux mois, donc c'est pour ça que je ne le mets pas dans la liste. Un excellent thriller français, pour le coup, voilà un très bon film. Et aussi un documentaire sur Netflix que j'ai vu il y a quelques jours, Les Rois de l'Arnaque. Alors le documentaire est ok, mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils ont donné la parole aux arnaqueurs et la personne principale, donc le principal arnaqueur, c'est un délire. C'est une personne vraiment étrange, vraiment farfelue et pour lui, il faut regarder le documentaire, c'est assez drôle. En tant que documentaire, c'est ok, mais lui, il élève vraiment le choix. Je vais m'arrêter là, mettez-moi vos films du moment dans les commentaires et surtout ce que vous avez pensé des films que j'ai énoncés aujourd'hui. Et encore une fois, si ce concept vous plaît, le meilleur moyen d'en avoir plus, c'est que cette vidéo fonctionne. Pour moi, si elle fait 20 000 vues, je pense que je referai d'autres épisodes. Mettez-moi vos avis dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, devenez membre soutien. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis la prochaine fois, salut à tous.